Mes anges c'est mon deuxième livre qui vient à la suite d'un premier livre qui s'appelait Y qui était une tentative de portrait de ma grand-mère qui s'appelait Yvonne et mes anges est un petit peu la suite de Y mais une suite un peu particulière parce que c'est comme dans la guerre des étoiles la suite consiste à remonter le temps pour revenir à l'épisode précédent qui est la génération d'avant ma grand-mère et donc mes anges parle tout simplement d'une femme qui était mon arrière-grand-mère et qui bourgeoise mère de famille installée à Nantes disparaît un jour subitement alors il ya plusieurs éléments déclencheurs dans ce portrait ou dans cette histoire que représente mes anges c'est effectivement l'histoire d'une d'une disparition et donc d'une enquête et donc pour retrouver sa trace il a fallu que je j'investigue à la fois autant du côté des archives publiques que des archives privées puisque je savais qu'elle avait été internée à l'asile de Nantes et donc je suis allée du côté des archives départementales qui rassemblent encore l'histoire de ces malades dont on taisait le nom et la maladie et puis je suis allée aussi du côté des archives privées et là j'ai retrouvé quelques maigres indices qui m'ont un petit peu aidé à remonter la trace de cette histoire alors qu'il ne sera jamais peut-être la vérité mais qui tente de se rapprocher de ce que cette femme a été de ce qui s'est passé mes anges renvoie un oiseau qu'on connaît bien les mésanges les rouges-gorges ça fait partie un petit peu des des oiseaux les plus familiers proche de cette vie humaine qu'on voit sans voir et mes anges est le dernier chapitre où je révèle un petit peu le sens de ce mot mes anges c'est avant tout un centre de jeu de mots qui renvoie aux enfants de mathilde cette femme qui a disparu qui avait sept enfants qu'elle appelait mes anges voilà et dans la forme j'ai donc choisi à chaque fois de dénommer chaque chapitre par un nom qui commence par m donc tout y passe ou presque ça peut aller de moulins sars chagrin de merde à masturbation et à mes anges voilà pour clore un petit peu ce ce livre c'est un récit à la fois plus personnel parce que plus risqué c'est à dire que je mène une enquête mais je vais du côté de la fiction pour inventer les parties qu'il me manque donc il a fallu que je fasse appel à mon imaginaire mais j'aime bien toujours me rapprocher le plus possible de ce qui a été donc des traces des représentations et c'est un livre qui est traversé de quantité de de ces images de ces courriers qu'il nous reste et auquel je donne une interprétation et là c'est effectivement un travail qui se rapproche de la critique d'art qui invite à considérer ce qu'on a en face de nous à essayer de le resituer par rapport à une époque par rapport à une histoire et de m'interroger d'un point de vue contemporain ce que c'est ce qui est vraiment très important pour moi c'est pas de raconter qu'une histoire du passé mais de raconter une histoire passé à l'aune du présent je fais intervenir des personnages d'aujourd'hui mon éditeur mon frère un psychanalyste des artistes et j'invite chacun un petit peu prendre part à cette enquête qui se déroule de façon à la fois accidentelle inespérée miraculeuse volontaire aussi voilà et c'est vrai que ce livre est traversé de questionnements liés à des photographies des portraits des tableaux et là je puis effectivement toute ma réflexion que j'ai sur l'art l'art de mon époque ou la réflexion que l'art peut engager du côté des des spectateurs d'aujourd'hui sur ces représentations et c'est ce qui m'intéresse au fond c'est de de jamais quitter cette ce terrain qui est le mien le 21e siècle pour regarder cette fin de 19e siècle début 20e siècle qui considérait l'art autrement sûrement qui considérait aussi les malades mentaux autrement c'est cette espèce d'écart que je trouve stimulant et qui me permet aussi une énorme liberté de penser parce que évidemment on n'est pas témoin de cette femme de son histoire par contre on ne peut pas l'ignorer et je suis là pour essayer de lui donner encore un petit peu de sens ou de visibilité je pense que c'est une histoire qui est qui n'est pas complètement heureuse disons l'enfermement au féminin c'est un thème dont on commence un petit peu à parler notamment le film d'Arnaud des paliers qui s'appelle captive qui est sorti il ya pas très longtemps ça reste quand même des histoires très tabou parce que extrêmement violente donc c'est vrai que c'est pas un récit on va dire heureux mais qui n'est pas dramatique pour autant parce que je laisse plein de pistes d'espoir et de de d'envie de 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 s'y intéresser parce que le l'histoire est peut-être pas aussi triste que ça j'ai je pense avoir découvert des fondements qui font que cette femme avait des choses à dire qu'elle était peut-être aussi en révolte par rapport à son époque et son milieu et que on l'a sommé de se taire mais qu'en fait en elle elle portait déjà les germes d'une 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 voix qui a envie de se faire entendre comme voilà comme les femmes aujourd'hui ont envie de le faire